Musique L'action du karaté pour affronter le monde du travail est une action innovante et accompagnée de remobilisations grâce au sport. On est persuadé de la valeur pédagogique du sport au-delà du côté exutoire et donc le but c'est une reprise de confiance en soi grâce à la pratique d'un sport de combat. Il y a le côté maîtrise de soi du geste du sport de combat et puis il y a le côté duel où on affronte son partenaire, partenaire adversaire, on affronte un peu ses peurs et donc la pratique régulière d'un sport de combat permet justement de prendre confiance en soi et ça va permettre d'après d'affronter peut-être plus facilement les difficultés de la vie ou du monde du travail. On a des retours très positifs sur l'action, des personnes qui ont pu sortir un petit peu d'une spirale un petit peu négative et puis donc qui se remettent dans une démarche de recherche d'emploi. Beaucoup de personnes n'étaient pas du tout à la recherche d'emploi mais étaient vraiment inactives, donc du tout ont repris une vraie confiance en eux et soit ont repris un boulot ou sont dans une vraie démarche de recherche de boulot ou en formation ou sur une démarche de bilan de compétences pour chercher une formation dans leur corde. En tant que femmes responsables d'enfants qui ne travaillent pas, qui cherchent du travail, qui ont des difficultés dans la vie, donc on oublie dans cette heure-ci, on oublie ce qu'on a à l'extérieur et ça nous permet de respirer et de bien exploiter cette heure pour nous-mêmes et ça nous fait du bien, énormément de bien. C'est une façon de reprendre confiance en soi, en tant que femme déjà parce qu'on rencontre pas mal de difficultés et puis sortir de chez soi aussi parce qu'on a tendance en tant que femme au foyer souvent à rester chez soi, s'occuper des enfants et tout et du coup s'habituer comme ça, donc ça nous permet de sortir, de nous défouler. Ça m'attirait avant mais j'avais jamais osé sauter le pas et du coup ces cours-là m'ont permis de pouvoir sauter le pas. Ça a complètement changé ma vie, oui littéralement. Le porteur du projet donc c'est l'association Okinawa Karate Club, qui est une association affiliée à la fédération de karaté, une association avraise. Nous avions répondu à un appel à projet du FSE donc nous avons un co-financement du FSE, du Fonds Social Européen qui est porté par le département et également un financement de politique de la ville grâce à la ville du Havre au département de la cohésion sociale. L'action se termine, c'était une action sur trois ans, c'était un appel à projet 2017-2019 et actuellement nous répondons au futur appel à projet. On va essayer de pérenniser l'action sur les deux années à suivre, donc on croise les doigts pour pouvoir pérenniser cette action encore deux années de suite.